La France s'est toujours construite sur la mixité, sur le métissage. Je suis l'enfant de ce métissage. Et je sais bien que les sociétés n'ont jamais décliné par le métissage, mais par la consanguinité. La France est un vieux pays d'immigration, l'un des plus vieux pays d'immigration d'Europe. Évoquer donc l'histoire de l'immigration, c'est convoquer l'histoire de France. C'est l'histoire. C'est notre histoire. En France, entre, disons, non pas Clovis, mais disons le VIe siècle, avec l'arrivée des Bretons, et le XIXe siècle, il n'y a quasiment pas eu d'immigration. Il y a des individualités, Léonard de Vinci ou Mazarin, bien entendu. Léonard de Vinci qui n'a pas fait souche. Mais Mazarin non plus, que je sache. C'était epsilon-est, c'était vraiment homéopathique. À part quelques milliers d'immigrés venus de Scandinavie, qui ont créé une province qui s'est appelée de leur nom la Normandie. Bien, quelques milliers à peine. Donc la France, pour résumer, la France a vécu quasiment sans immigration. La France, le territoire actuel de la France, entre le VIe siècle et le XIXe siècle, entre, disons, 550 et 1850, l'immigration a vraiment commencé en France, tel que depuis que la France s'appelle la France, c'est-à-dire depuis qu'elle est le royaume des francs avec Clovis, que, Jean-Yves Légalot, 1850, sous Napoléon III, disons. Sous Napoléon III. Sous Napoléon III.